Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, laissez-moi vous annoncer que la version numérique, donc e-book de mon nouveau roman, entre deux lignes, est dès à présent disponible en précommande. En le précommandant à l'avance, vous vous assurez de le recevoir le jour de la sortie, le 15 juin 2023. Pour ce qui est de la version papier, elle devrait sortir le 23 juin, le jour de la Saint-Audrey, mais je ne vous garantis pas la date puisque c'est plus compliqué de gérer les sorties de livres en brochets sur Amazon que les sorties en e-book. Donc si vous voulez la voir le plus tôt possible, vous pouvez désormais précommander la version numérique, sinon je vous tiendrai au courant de la sortie définitive en papier d'entre deux lignes. Merci beaucoup à tous ceux qui précommanderont ce roman et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonsoir, comment vas-tu ? Super, donc tu es revenu me voir encore une fois pour que je t'apporte quelques conseils de lecture, c'est ça ? Super, mais cette fois tu avais une requête particulière, si j'ai bien compris. Tu voulais mon retour sur la série de livres Twisted. Ok. Comme tu le sais, je les ai tous lus et j'ai un avis sur chacun d'entre eux et sur la série au global. Laisse-moi donc t'en parler. Donc, la série Twisted est une série de livres interconnectés et il y en a quatre. Un, deux, trois, quatre. Comme tu vois, du premier au dernier, ils sont de plus en plus épais. Mais c'est parce qu'on retrouve des personnages des livres précédents. Donc, ça demande un petit peu plus de place dans un livre quand on inclut à la fin huit personnages au total. Dans chaque livre, on suit l'histoire d'un groupe de quatre filles et chaque livre représente l'histoire d'une d'entre elles finalement. Dans Twisted Love, on suit Ava. Dans Twisted Games, on suit Bridgette. Twisted Hate, on suit Jules. Et Twisted Lies, on suit Stella. Et également dans chacun des livres, on suit leur âme-sœur finalement. Le garçon avec lequel elles vont finir. Voilà. Commençons par Twisted Love. Dans ce livre, on suit Ava et Alex. Ava est une jeune femme qui étudiait à l'université et qui souhaiterait devenir photographe. Elle est passionnée par la photographie. Alex, c'est le meilleur ami de son grand frère à elle. Il a eu un passé assez compliqué, tout comme Ava finalement. C'est quelqu'un d'assez froid, de taciturne, qui ne sourit jamais et qui se tient à distance au plus possible finalement de tous contacts sociaux, que ce soit amiquels ou amoureux. Il est président de l'entreprise qu'il a mis sur pied puisqu'il a un QI 280, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il est très 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 intelligent. Ils se connaissent depuis un moment mais n'ont jamais vraiment eu de relation. C'était cordial entre eux. Jusqu'au jour où Josh, le grand frère d'Ava, doit partir pendant un an pour sa étude de médecine en Amérique du Sud. Et il va donc demander à son meilleur ami, Alex, de garder un oeil sur Ava parce qu'il la considère comme une personne un peu immature et qui a tendance à donner sa confiance trop facilement et à se faire avoir. Bon, il demande à son meilleur ami de faire attention à sa petite sœur. Sauf que, en étant obligé d'être proche d'elle ou du moins proche l'un de l'autre, ils vont développer des sentiments. Cependant, ce que Ava ne sait pas, c'est que Alex cherche activement à se venger de la personne responsable du meurtre de ses parents et de sa petite sœur. Et ce que ne savait pas Josh et Ava, c'est qu'ils ont un rôle à jouer dans cette vengeance. Voilà. Donc, dans ce livre, on va retrouver les dynamiques conchons, rayons de soleil, un peu amour interdit puisque c'est la petite sœur de son meilleur ami et lui, c'est le grand frère. le meilleur ami de son grand frère. Je ne dirais pas qu'on ait une différence d'âge parce qu'ils ont trois ans d'écart. Donc, pour moi, ça ne représente pas vraiment quelque chose d'important. Ce livre, comme toute la série, contient des scènes épicées. Et voilà. On va parler. Je vais te les présenter tous un pareil et ensuite, on reviendra sur ce que j'ai pu en penser. Le deuxième, c'est Twisted Games. Alors, ce livre-là, si tu as déjà vu les films Princesse malgré elle, l'auteur dit qu'elle s'est inspirée du deuxième pour écrire celui-là. Donc, dans ce livre, on suit Bridgette et Reese. Bridgette est une princesse. Voilà. Elle étudie aux Etats-Unis dans une université mais en fin de compte elle est plus ambassadrice de son pays aux Etats-Unis qu'autre chose. Elle n'est pas supposée prendre le trône puisqu'elle a un grand frère qui est supposé devenir roi à la mort de leur grand-père. Le problème, c'est qu'un jour, son grand-frère abdique pour pouvoir se marier avec une femme qui n'a pas de sang royal. Donc, elle qui n'a jamais voulu devenir reine se retrouve héritière du trône. On va parler maintenant de Reese. Reese, c'est un ancien de la Navy. Voilà, c'est un ancien soldat. Il travaille dans une société de protection et c'est son garde du corps. Il est assigné à Bridgette lorsque le garde du corps habituel de la princesse devient papa et décide de rentrer dans leur pays pour connaître son enfant. Il a une règle très stricte de protéger ses clients et ne jamais s'investir finalement d'un point de vue personnel ou émotionnel. Sauf que ça part en fumée quand il s'agit de Bridgette. Les deux vont commencer une liaison assez torride bien qu'ils soient conscients que ça ne peut mener à rien puisque Bridgette s'apprête à devenir la reine d'Eldora. Eldora c'est le royaume qu'elle va diriger. Et donc elle ne pourra jamais se marier avec lui puisqu'il n'est pas de sang royal. Voilà. Donc là on retrouve pareil amour interdit. On a une différence d'âge puisque le garde du corps donc Chris a 10 ans de plus que Bridgette. Donc on a une différence d'âge qui est significative finalement. on a le fast un peu de tout ce qui est princesse couronne belle robe voilà. Ensuite on va passer à Twisted Hate donc dans celui-là on suit Jules et Josh donc le frère de Hava du premier du premier homme. Ils se détestent. Jules c'est quelqu'un de très solaire de de très affirmé de très extravagante en fait. Elle rigole à corse déployante dans des lieux publics. Elle veut faire la fête elle entraîne ses amis des fois dans des situations bon c'est pas top top quoi. et c'est justement parce qu'elle a entraîné Hava dans une situation pas top que Josh déteste Jules et inversement. Sauf que Jules en fait va passer le barreau pour devenir avocate. Josh est médecin chirurgien docteur dans un hôpital et elle va se retrouver à travailler pour en fait pour passer son examen pour le valider. Elle travaille dans une clinique dans laquelle Josh est aussi volontaire. Ils vont finir par travailler ensemble même si ils ne s'apprécient pas ils vont essayer de trouver un terrain d'entente et ils vont finir par passer une nuit doride ensemble et à partir de ce moment là il conclut un pacte en quelque sorte de dire on est des ennemis plus plus quoi. Sauf que un fantôme du passé de Jules revient et lui fait du chantage pour qu'elle vole des objets qui potentiellement ont de la valeur. Voilà donc là on a vraiment un ennemi d'ennemi à amants c'est pas mignon et plein de sentiments d'amour c'est vraiment doride presque animal sauvage ils sont extrêmement drôles tous les deux vraiment leur petite dispute sont à mourir de rire et comme pour Twisted Game ou Twisted Game comment dire on voit les personnages précédents dans Twisted Game on voit tous les personnages de l'univers là aussi on retrouve d'autres personnages des autres livres et le dernier qui est Twisted Lies dans lequel on va suivre Stella et Christian donc Stella du groupe de filles c'est la plus tranquille c'est la plus douce elle est très elle fait du yoga elle manifeste elle utilise des pierres pour pour se soigner en quelque sorte elle est vraiment très très douce voilà dans Twisted Hate Jules et Stella emménagent dans un appartement qui supposément était vraiment hors budget pour elles mais allez savoir pourquoi Christian baisse le loyer au montant qu'elle voulait mettre comme ça sans demander quoi que ce soit dans ce livre là c'était la vie seule dans cet appartement parce que Jules a emménagé avec Josh malgatou Christian a gardé le montant du loyer ce qui parait bizarre Stella est une influenceuse qui voudrait créer sa propre marque de mode le souci c'est qu'elle est traquée par elle a été traquée par un stalker qui dans ce livre refait surface elle va également afin d'obtenir un contrat avec une grosse marque demander à Christian s'il veut bien jouer son petit ami et il accepte parce que lui aussi ça l'arrange d'avoir une fausse petite amie voilà donc on a la dynamique faux couple il y a une différence d'âge je crois qui est de 8 ans il me semble ouais 8 ans elle elle est toute douce toute mignonne lui c'est le PDG d'une boîte de sécurité d'ailleurs c'est l'ancien patron de Reese le garde du corps fun fact et voilà alors maintenant qu'est-ce que j'ai pensé de la série en général c'est une très bonne série je l'ai lu en version originale mais les livres vont être traduits courant 2024 en français donc si ça t'intéresse c'est dommage parce que tu vas devoir attendre un petit peu mais tous les livres seront traduits donc tu pourras découvrir cet univers en français la série bien en général c'est la première fois que je lis une série interconnectée et j'aime beaucoup le principe même si moi je les ai lu dans l'ordre dans lesquels ils sont parus c'est toujours sympa de pouvoir lire finalement les livres dans tous les sens ou juste en choisir un celui qui nous donne le plus envie maintenant je vais avoir un avis qui jure avec l'avis de beaucoup de personnes qui lisent cette série le premier livre je l'ai trouvé bien mais je trouve que le passé des personnages est un peu trop sombre en fait voilà mais il est mignon enfin il est mignon j'ai bien aimé finalement j'ai bien aimé les personnages et il m'a donné envie de continuer donc c'est un c'est un bon livre mais le passé des personnages selon moi est un peu trop sombre Twisted Games il se passe pas vraiment grand chose finalement dans ce livre et c'est ça qui manque il n'y a pas de moment un peu de tension dans le sens où le personnage se retrouve vraiment face à l'adversité et il va falloir trouver un moyen de surpasser ou d'aller de l'avant malgré le problème de rencontrer il n'y a pas vraiment eu ça c'était un peu une lecture monotone c'est un bon livre mais c'est pas celui c'est pas mon préféré de la série néanmoins il ne m'a pas dégoûté de la série et j'ai continué Twisted Hate est mon préféré sur absolument tout la relation entre les personnages les conflits les conflits rencontrés ou les obstacles que les personnages vont vont devoir surmonter la dynamique entre les deux personnages c'est vraiment mon préféré il a selon moi la taille parfaite le bon nombre de de moments drôles de moments un peu plus sérieux la balance selon moi dans ce livre est très très bien faite et c'est mon préféré finalement des quatre maintenant si ce livre là avait été le premier de la série je n'aurais pas lu les autres je n'ai rien contre des slow burn c'est à dire des romances qui vont très doucement où le premier vrai baiser n'apparaît qu'à tout ça du livre j'ai aucun problème avec ça mais pour moi ça n'a pas marché là dessus j'ai trouvé ça beaucoup trop long il y a des scènes selon moi je ne comprends pas pourquoi elles c'était là je l'ai quand même lu jusqu'au bout parce que je ne ferme jamais un livre sans l'avoir terminé mais surtout parce que je voulais dans l'épilogue savoir ce qu'ils devenaient tous quoi parce que bah voilà mais si ça celui-là avait été le premier livre de la série je n'aurais malheureusement pas lu les autres il est beaucoup trop long il en devenait parfois ennuyeux ce qui est dommage parce que les autres même si par exemple pour Twisted Games c'était un peu plat c'était pas ennuyeux c'était juste monotone là j'ai vraiment eu du mal aller jusqu'au bout alors que j'ai dévoré les trois c'est quoi maintenant en ce qui concerne les personnages celui qui selon moi a la meilleure évolution dans le livre dans les livres c'est Alex parce que on part vraiment d'un personnage qui qui est monotone qui est qui vraiment n'aime pas les gens finalement il finit par tomber amoureux d'Ava voilà il finit par être vraiment proche d'elle et vraiment souffrir à elle mais il faut savoir qu'on le voit apparaître dans tous les livres et l'évolution du personnage à travers les livres est juste excellente Bridget va faire appel à elle à lui pardon pour avoir des dossiers croustillants sur les membres du parlement de son pays parce qu'elle veut renverser une loi et il est là il lui donne il lui donne et lui dit t'as un dossier sur moi n'est-ce pas il lui dit pas ouais c'est toujours bien d'avoir des dossiers qu'on pourrait nous mettre dans les princesses vraiment il garde cet aspect froid mais il vient en aide aux gens étant le meilleur ami de Josh en quelque sorte même si dans Twisted Love il a trahi Josh on voit qu'il tente malgré tout de retrouver de reconnecter avec son meilleur ami alors qu'à la base Alex n'aime pas les gens et pourtant il va un peu courir après Josh dans ce livre donc c'est super et dans celui-ci on le voit apparaître et pareil il s'ouvre un peu plus aux amis de Hava il accepte de de venir avec elle quand toutes ses amis ils se retrouvent avec leurs copains slash conjoints respectifs voilà je trouve qu'Alex a à travers les livres une super bonne évolution voilà de tous les garçons Twisted le meilleur copain ça reste Wiz parce que Alex a trahi Hava dans ce livre-là parce qu'elle faisait partie de la vengeance pour retrouver la personne qui a tué ses parents donc elle l'a utilisé elle l'a trahi elle est Josh voilà Rhys lui n'a jamais trahi sa copine ne lui a jamais menti ne lui a jamais fait de mal donc c'est le plus clean de tous les de tous les garçons de la série Josh alors sur les réseaux sociaux la plupart du temps les gens le détestent Josh sauf que remettons les choses en contexte Alex a trahi Hava la mise en danger lui a menti pour obtenir vengeance en fait il s'est servi d'elle il s'est servi de Josh il lui a pris le coeur tout simplement en lui disant ce qu'on avait tous les deux c'était qu'un mensonge je t'avais dit de ne pas t'attacher à moi enfin des trucs durs tu vois dans Twisted Lies Christian avait un dossier comme ça sur Stella il connaissait absolument tout de sa vie de la vie de ses proches numéro de sécurité sociale etc donc c'est très grave ici Jules a volé des objets à Josh elle lui a ramené en disant écoute désolé j'avais pas le choix on me faisait du chantage il lui a dit mais si tu me l'avais dit je te les aurais donné ces objets là tu t'es introduit chez moi tu les as volés si tu m'en avais parlé on aurait trouvé une solution en fait et ce qu'il a fait c'est que lors d'un rapport intime juste après qu'elle lui avoue ça et qu'il lui a dit je te pardonne comment je pourrais ne pas te pardonner au moment où elle a atteint le plaisir intense il lui a chuchoté dans l'oreille tu te souviens quand je t'ai dit que je te pardonnais j'ai menti dans les faits il a jamais trahi Jules c'est elle qui lui a volé des objets au lieu de lui dire la vérité parce que n'importe qui si elle lui avait dit écoute mon ex petite amie me fait du chantage tu as chez toi une peinture tu penses qu'elle vaut rien mais elle vaut beaucoup il m'a demandé de la récupérer il lui aurait donné la peinture bien sûr mais il ne l'a pas mise en danger ce n'est pas lui qui l'a trahi il n'avait pas un dossier sur elle il n'a pas assouvi son besoin de vengeance à travers elle il a été respectable et tout et pourtant les gens le détestent et j'ai ma théorie là-dessus c'est parce que Alex est un millionnaire dans Twisted Date Game Bridget est une princesse donc elle est millionnaire Christian dans Twisted Lies est millionnaire lui c'est un médecin qui est en couple avec une fille qui passe le barreau qui veut devenir avocat donc ils ont des échelles sociales assez basses comparées aux autres et pour moi ce qui lui a fait la vengeance c'est la plus crédible en fait c'est je pense en tant qu'humain quand on lit des livres avec des millionnaires la mafia etc quand on tombe sur un livre où potentiellement c'est une vengeance qui est réelle en fait c'est la scène la plus probable c'est vraiment peu probable de tomber amoureuse d'un milliardaire dont les parents ont été assassinés où ils cherchent absolument à se venger et il s'avère que toi tu es un pion dans cette vengeance c'est peu probable dans Twisted Game même si c'est une histoire de princesse de loi on ne peut pas marier quelqu'un qui n'est pas de sang royal ce n'est pas quelque chose qui peut nous arriver dans Twisted Lies pareil c'est un milliardaire qui finalement l'a stalké depuis des années un dossier gros comme ça sur absolument toute sa vie c'est peu probable là un garçon à qui on a volé quelque chose et qui se venge au moment où on atteint le plaisir ultime en nous disant tu te souviens quand je t'ai dit que je t'ai pardonné j'ai menti qu'est-ce que ça fait de se faire mentir c'est réaliste et je pense que c'est pour ça que les gens détestent Josh parce que c'est le plus crédible en fait dans sa peine et dans sa mesquinerie et sa vengeance vis-à-vis des mensonges et du vol de Jules donc voilà sur les réseaux sociaux les gens ont le moins aimé Josh mais je pense tout simplement que c'est parce que ce qu'il a fait c'est quelque chose qui pourrait arriver à n'importe qui c'est rare de se faire enlever par l'oncle de son petit ami millionnaire parce qu'il cherche l'avance il y a des choses qui sont crédibles et d'autres pas ce livre que ce soit la relation entre les personnages les problématiques que les personnages rencontrent le pourquoi du comment il se sépare à un moment de livre du livre c'est crédible c'est le livre le plus le moins je trouve romancé le moins extravagant de toute la série c'est mon préféré c'est également le livre avec le plus de scènes épicées dedans et justement comparé aux autres scènes où c'est sur un yacht sur le trône sur le trône c'est c'est réaliste tout dans ce livre est réaliste ce ne sont pas des millionnaires ce ne sont pas des milliardaires il n'y a personne qui est prince ou princesse d'un pays c'est juste un médecin d'un hôpital et une fille qui veut devenir avocate et voilà c'est mon préféré voilà écoute je n'ai pas grand chose d'autre à te dire sur cette série de livres au global la série est vraiment bien même si il y a certains livres selon moi qui sont plus on va dire plus divertissants que d'autres celui-là vraiment il est beaucoup trop long selon moi le premier le premier il permet de rentrer dans l'univers donc je te conseille de lire le premier parce que vraiment on découvre un peu tous les personnages et leur personnalité et ça commence déjà à nous à nous mettre sur la voie de ce que peuvent donner leurs histoires Twisted Games le deuxième avec la princesse il est il est bien mais il n'y a pas franchement d'action voilà il est comme j'ai dit c'est une ligne droite il est linéaire Twisted Hate c'est mon préféré voilà tout simplement c'est un livre que je pourrais relire sans problème Twisted Lies il est très très long et vraiment je me suis forcée à le lire parce que je voulais absolument savoir comment comment finissaient les autres personnages des livres finalement comment comment ils ils évoluaient en tant que couple et comment ils grandissaient en tant que groupe voilà écoute j'espère que j'aurais pu te convaincre de les lire encore une fois tu peux les lire en anglais dès à présent où il faudra attendre l'année prochaine 2024 pour leur sortie en français ok merci beaucoup d'avoir fait confiance une nouvelle fois et n'hésite pas à revenir si tu as besoin de nouveaux conseils de lecture bonne nuit